Salutations ! Aujourd'hui on se retrouve pour le 3000 mètres national d'Angoulême Un 3000 mètres où la course sera très très relevée puisque Julien va faire partie de la série 1 Soit clairement le dernier temps de la série quasiment Oui parce que les chronos vont environ de 8 minutes à 8 minutes 30 Autant vous dire que ça sera dense et très relevé Et c'est pour ça que j'ai prévu de partir très vite, peut-être un peu trop vite Du coup la compétition était prévue le 2 juin à Angoulême Dans les horaires à peu près 20h30, 21h on va dire C'est là où il y avait les courses les plus intéressantes L'année dernière on avait déjà eu l'occasion d'y participer Pour ma part c'était un peu la même chose puisque j'étais aligné sur 3000 mètres Et d'ailleurs j'avais fait une course plutôt pas mal puisque 8h38 en junior 1 Franchement j'étais satisfait Ouais l'une des meilleures performances de la saison D'ailleurs la meilleure performance de la saison Et du coup on est parti sur la même optique On s'est dit bon là on revient à Angoulême normalement à 3000 ça va en repère Ça c'est ce qui était prévu En plus de ça on n'avait pas prévu de partir sur des chronos stratosphériques C'était simplement d'aller chercher environ 10 secondes d'amélioration Soit un petit peu moins de 8h30 A l'entraînement j'avais réussi à caler des 1000 voire des 2000 à peu près dans les allures En moins de 5h50 Ce qui reste tout de même à 10 secondes de 5h40 Après la dernière séance P 3000 mètres qui est passée Globalement elle était bonne, elle laissait présager en petit 8h30 en gros Mais c'est vrai qu'on ne savait pas trop parce que forcément T'étais un petit peu fatigué, on avait fait une grosse semaine avant Et c'est pour ça qu'après avoir réussi quelques séances de ce type J'étais plutôt confiant pour briser cette barre des 8 minutes 30 On se retrouve donc dans l'après-midi pour partir direction Angoulême Le trajet n'est pas super long, on a connu bien pire Mais bon il y a quand même 2h30, 2h45 C'est pas non plus rien Et globalement le temps de ce vendredi était plutôt chaud dans l'ensemble Environ 29-30 degrés, quelque chose comme ça Et justement en arrivant sur place on se rend compte qu'effectivement il fait beau Mais par contre un facteur qu'on n'avait pas prévu il fait beaucoup de vent Un facteur qui n'est pas non plus très inquiétant Puisque là on est à peu près 2h30 avant le début de ta course Ouais et le soir en général le vent c'est comme toujours Exactement Donc franchement plutôt confiant, il ne restait plus qu'à patienter avant vos courses Parce que forcément Pierre et Tom sont de la partie Tom qui pour l'occasion fait son premier 3000 en plein air Pronostic 9h45 Ok en vrai t'es confiant Moi pronostic 9h43 juste devant Tom Il a officiellement un record en 9h49 en salle Et Pierre lui qui sert à de s'approcher des 8h40 L'année dernière en KD1 il a fait 8h48 Et puis là je sais pas trop, on sait pas trop où en est sa forme Mais bon du coup un peu comme Juju il prendra la course, un peu au feeling A 20h05 je pars sur mon échauffement Donc de base je devais le faire avec Sacha et Théo Parce qu'ils sont dans la même série Sauf qu'évidemment je les ai pas trouvés Donc je me retrouve tout seul Bon là on est dans l'échauffement du 3000 La température ok il fait un peu chaud Mais le problème c'est surtout qu'il y a l'air d'avoir toujours beaucoup de vent Mais bon j'espère que dans la course Ça sera pas trop nerveux Donc je suis allé dans cette grande forêt qui est vraiment sympa Parce que ça permet de rien entendre et d'avoir de l'ombre et tout Clairement si vous voulez construire une piste en France N'hésitez pas à la construire pour ajouter une forêt C'est un point très important Et ce qui est bien avec cet endroit c'est qu'il y a une seconde piste Une piste de 200 mètres en gros moitié moins Mais elle est recouverte de tartan ce qui est exceptionnel J'en ai donc profité pour faire mes petites gammes Étirements, tout pour mettre en forme les muscles Et il y en a besoin parce que le départ s'annonce nerveux Parce qu'effectivement il y aura deux lièvres Qui seront lancées sur les bases de 8 minutes Autant vous dire que ça fait un petit passage en 2,40 au 1000 Mais j'ai prévu d'accrocher le lièvre Vous inquiétez pas 4 au 1500 Voilà on est sur les bases clairement Sub ton record sur 1500 Et moi je te rejoins environ 15 minutes avant Le temps d'aller voir les camarades Seuillet Parce que Tom et Pierre étaient dans la série numéro 2 Cette série n'était pas non plus là pour trier les lentilles Puisqu'il y avait un lièvre en 8 minutes 30 Donc fallait quand même bien s'accrocher si on voulait faire premier de la série Et d'ailleurs pendant que j'ai peaufiné mon échauffement Je vais m'en rendre compte que le premier gagne en 8 minutes 27 Dans la série 2 Donc c'est là que vous pouvez voir le niveau Parce que déjà moins de 8 minutes 30 dans un meeting classique Ça commence à être pas mal Et là en série 2 c'est vraiment très bien Quant à Tom lui il clôture sa course en 9 minutes 05 Vraiment pas mal pour une première La prochaine fois je suis sûr ça se verra neuf sans soucis Et puis pour Pierre on va dire course mitigée Il nous a dit qu'il était un petit peu fatigué de la veille Et tout Il finit sur les bases de son record soit 8.48 Faudra qu'il fasse descendre un peu ça Mais je pense qu'il y aura pas de soucis au vu des entraînements qu'il a tendance à faire Bon maintenant il est environ 21h Et c'est donc le moment de faire partir cette série 1 Dans laquelle malheureusement je dois partir Avant le départ on va pas se le cacher C'est vraiment un moment pas fou Et vous pouvez le voir ils sont nombreux sur la ligne Je crois que vous êtes 23, 24 ou quelque chose comme ça Donc ça fait un peu de monde Et ça annonce un départ plutôt mouvementé Le départ authentique j'avais prévu de me placer vraiment vers l'avant Pour pas perdre du temps Parce que j'ai tendance à être tout le temps en queue de peloton Et à force c'est chiant Donc là comme vous pouvez voir c'est avec ses finale Je me retrouve tout devant Alors c'est pas dû qu'à ma propre volonté puisque j'étais un petit peu poussé aussi sur le départ Donc je me suis dit bah je profite d'essayer de pousser pour être pleine balle C'est vraiment dommage qu'il t'ait pas poussé sur tout le long du parcours Ouais ça aurait été bien ça Mais c'est pour ça que je prends un départ vraiment rapide Surtout par rapport aux bases qu'on s'était fixé Puisqu'on passe en 31 secondes au 200 mètres Et vous faites un premier 400 à 1,05 C'est vraiment un poil trop rapide Pas loin de mes bases 1500 Mais bon la course est dense il faut arriver à suivre Donc tu perds quelques places petit à petit Mais tu vas essayer de te stabiliser on va dire sur le premier kilo On va dire sur les trois quarts du peloton Et 500 mètres après le départ j'aperçois que Sacha vient tout juste de me passer Donc c'est pour vous dire que j'étais parti bien trop vite Pour vous donner un petit temps d'idée Sacha comptait faire une course aux alentours des 8 minutes 10 C'est pas tout à fait encore les allures de juju Donc quand il se retrouve derrière moi je me dis oula qu'est ce que j'ai fait ? Et donc tu continues un petit peu sur ta lancée Tu fais un passage en 2 minutes 46 à peu près Soit 4 à 5 secondes un peu trop rapide Mais franchement il y a un bon groupe Il faut accrocher Avec un nez extérieur on peut se dire que franchement la course est parfaite Je suis dans les temps j'ai plein de gars devant J'ai quand même des gars derrière Donc ça ne peut être qu'une bonne course Le passage aux 1500 se fait en environ 4 minutes 10 Donc sur les bases de 8 minutes 20 on se dit Voilà ça va donner du gros temps Sauf que ça c'est les gens qui se le disent Parce que moi dans la tête j'étais en train de péter Parce que sur ce dernier 500 j'avais déjà perdu plusieurs secondes Et normalement le but sur un 3000 mètres c'est d'être un minimum régulier Je suis passé sur un 2000 mètres à environ 5 minutes 42 Donc là déjà on est au dessus des 8 minutes 30 Et puis je peux vous garantir que j'étais quasiment à bloc Donc ça aurait été bien que ma course soit un 2000 Mais bon là il restait 1000 mètres Et malgré le fait que je m'accrochais entre l'avant dernière place et la dernière place Je luttais pour pas abandonner Et pour finir quand même sur une allure en dessous des 3 minutes au kilo Mais on peut voir que ces 2-3 derniers tours sont vraiment très difficiles Ouais heureusement que j'ai ce gars qui s'appelle Tom Qui est juste devant En plus c'est une grande asperge Donc vraiment je m'accroche à fond à lui Et je sais que je suis sur un mauvais temps Qui mentalement ne m'encourage pas Allez Julien va le chercher là Allez va le chercher là Et donc tu franchis cette ligne tant bien que mal En 8 minutes 42 Alors forcément au premier abord très déçu Le temps est loin de nos espérances On comprend pas trop ce qui se passe D'ailleurs à l'heure actuelle on est 3 jours après On sait pas trop non plus On arrive pas trop à donner de justification par rapport à cette sous-performance Mais du coup on a fait une analyse de sang Déjà pour voir un petit peu si physiologiquement il y a quelque chose qui cloche Si j'étais pas chargé aussi Dans le mauvais sens du coup Et puis comme vous le savez on a le Fast 5000 qui était prévu Donc c'est pas pour autant qu'on va abandonner l'idée On va bien y aller Mais on va prendre les objectifs un peu plus à la légère Et courir plus à la sensation On verra peut-être que je me sentirai un peu mieux Là actuellement j'ai pris quelques jours de repos Où je fais du vélo et beaucoup de tracteurs tondeuses Et bon cette vidéo est là pour ça Et pour vous montrer aussi pour tous les amateurs peut-être Même ceux qui sont un petit peu plus haut niveau Que forcément on passe par des échecs Mais bon ça fait partie du jeu Faut se remobiliser Vous voyez que moi aussi c'est pareil Aux France de montagne j'avais un gros objectif Au final ça a été un gros échec Et pourtant il y a une belle perche en train de suivre Voilà Donc on va continuer la saison Alors là ça va être assez nerveux On y monte avec Sacha Ouais ça sera un week-end très chargé Je cours le samedi Et puis vendredi soir on ira à la Diamond League Donc non ne croyez pas que je suis qualifié C'est juste pour aller voir Et puis comme dit de suite vous pourrez retrouver samedi soir normalement Les résultats sur Instagram Je vais vous partager tout ça On espère que ça sera un objectif cette fois On a dit pas ça à chaque fois Ouais j'avais dit ça dans la vidéo Et on se retrouve la semaine prochaine Pour le débris du 5000 mètres Dans tous les cas Quel que soit le résultat Ça va être une belle expérience Une belle aventure Et puis jusque là J'ai rien d'autre à vous dire Qu'à l'essayer rudement Et on se retrouve très prochainement Pour de nouvelles aventures Allez Ciao Pour moi tu l'as Puis tu fais un comme tout droit dans le port 7 1 2 3 5 1 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501